Et nous allons tout de suite retrouver Valérie Brochard en direct pour une réaction politique. Vous êtes en compagnie de Mathilde Panot, députée à la France Insoumise du Val-de-Marne. Exactement, Marion, membre de la France Insoumise, également membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Madame Panot, d'après Nicolas Hulot, réduire la part du nucléaire d'ici 2025, c'est impossible. Est-ce que vous le croyez ? C'est vraiment inenvisageable ? C'est vraiment impossible ? Non, on ne croit pas du tout ça. Nous, on pense que c'est une erreur fondamentale de la part de ce gouvernement de renoncer à des ambitions qui étaient quand même marquées dans une loi de transition énergétique en 2015. Et du coup, de renoncer aussi à des ambitions qui étaient dans l'accord de Paris et de ne pas dire qu'on peut y arriver. Parce qu'imaginez, si maintenant Nicolas Hulot renonce à ses 50% en 2025 de part du nucléaire, ça veut dire que quand on aura un gouvernement précédent, il dira aussi que de la faute du précédent gouvernement, il n'y arrivera pas et donc on n'arrivera jamais à sortir de ça. Parce que le problème, c'est que tant qu'on ne sort pas du nucléaire, un, on met en danger la sécurité des Français parce que Greenpeace et d'autres organismes l'ont montré maintes fois, les centrales nucléaires ne sont plus sûres aujourd'hui. On est sur un recul en termes de sécurité et de sûreté dans les centrales nucléaires. Et puis c'est tout de l'argent investi qu'on n'investit pas dans les énergies renouvelables. Et donc, on arrive à un moment où quand c'est urgent pour le climat, un rapport de l'ONU vient de montrer qu'on est probablement sur une tendance à 3,5 degrés. Alors que je rappelle qu'au-delà de 2 degrés, on ne sait pas ce qui va se passer parce que c'est cumulatif. Donc il y a urgence à agir et nous pensons que c'est une grande erreur de la part de ce gouvernement sur cette question. Alors justement, l'argument du ministre de la Transition écologique est le suivant. C'est impossible sauf à ne pas tenir compte des conséquences sociales. Est-ce que vous comprenez cet argument ? Évidemment qu'on comprend. On est tout à fait conscient de ça. Ça nous soucie aussi. Sauf que les conséquences sociales, aujourd'hui, on ne sait pas démanteler une centrale. Donc ça veut dire que les gens qui travaillent actuellement dans les centrales devront de toute façon être maintenus dans l'emploi pour être utilisés, notamment dans le démantèlement. et on sait que l'utilisation d'énergie renouvelable va créer des emplois. Donc en fait, c'est un faux argument parce que ça va créer de l'emploi de faire cette transition énergétique. Et de toute façon, on n'a plus le choix parce que si on veut arriver à un accident nucléaire tel qu'on en a déjà connu, les centrales vont à 75% être à plus de 40 ans d'ici 7 ans. Donc il faut absolument qu'on agisse aujourd'hui et c'est maintenant qu'il faut prendre ces mesures-là. Et c'est comme ça qu'on prendra véritablement en compte les mesures sociales parce que sinon on repousse et puis à la fin on est devant un mur. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathilde Opano.